Musique 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 ...les infos que tu voulais sur Vic Coste. Merci. Tu sais, on serait pas obligés de suivre la procédure pour trouver sa digue si tu me laissais pirater le MI5. Alors ce serait l'incident diplomatique et tu moisiras en prison pour le restant de tes jours. Pas si on le fait en douce. Tu veux bien m'expliquer ? On a tracé tous les numéros de passeport que Nourit a donné. Analyse de réseau, itinéraire de voyage, transfert de fonds... De l'analytique foireuse. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Que dalle. Ce qui prouve que je perds mon temps à bricoler des routines pour scanner des tonnes de données. Musique Musique Putain de merde. Les ingénieurs sont à Londres. C'est foireux, l'analytique ? Bien joué, Grimm. Ces types sont tous connectés à Sadik. Et entre eux... C'est une cellule dormante. C'était... Elle a été réactivée. On la joue comment ? Il n'y a qu'une solution. On a que le MI-5 pour savoir ce qu'ils savent ? Oublie ça, Charlie. C'est trop risqué. Sadik a fait partie du MI-6. Il a peut-être encore des amis là-bas. S'il nous repère, il s'envolera avant qu'on ait pu l'approcher. On dirait qu'ils sont dans une usine désaffectée. C'est au milieu de l'eau. Il y a plusieurs positions de sniper. Je vais trouver une solution. Charlie, tu vas l'aider. Briggs ? Je suis là. On a une mission. Tu surveilles tout ce qui se passe. C'est parti. Dans les passages étroits, tu seras obligé d'observer avant de t'engager. Amène le tri-rotor, ça peut éviter quelques embuscades. J'ai les pieds à Briggs. Je vais entrer. Bien compris. Je me dirige vers la position. Bravo. Les hommes qui ont volé les passeports de nourris sont planqués à l'intérieur. Je vois beaucoup d'activités au niveau du sol. Passer par le toit reste la meilleure option. Reçu. Sniper-1 checking in. Everything's clear. Yeah, yeah. I see. C'est parti. C'est parti. Grim, j'escalade le mur de l'usine. Briggs, tu me couvres ? Ok. Position bravo atteinte. Je vois un canon qui sort. On dirait qu'il déplace du matériel. Reçu. Sam, à midi. Ça va ? Je lui tire. Merci. Je suis sur le toit. Moi, j'ai retrouvé les plans. C'était un ancien moulin. Il devrait y avoir un coup de charge dans les ordres. Je t' própria sur les números. C'est un ancien moulin. Sniper 1, tout est normal. Ce n'est pas pour de temps. C'est parti. C'est parti. Sam, j'aime pas ça. On a identifié les hommes que Nourri a envoyés là. Il n'y a pas que des soldats. Tu peux pas être plus clair. Il y a tout un tas de spécialistes. Chimistes, snipers, techniciens. C'est une vraie dream team. Il y a sûrement aussi des chauffeurs professionnels. L'IMS suit la remorque depuis qu'elle a quitté l'usine. Elle a pris tous les tunnels et changé plusieurs fois de tracteur. On l'a perdu. Le chargement doit être lié à leur prochaine attaque. C'est parti. Oh, come on. That was never offside. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Continue à descendre, Sam. On dirait bien qu'il nettoie l'endroit. Il faut agir vite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Faites passer ça à Caldwell. Et rapidement. Merde. Grim, jette un oeil à ça. Ils ont calculé des zones défaites en cas d'attaque. C'est quoi ? Nucléaire ? Bombes sales ? J'en sais rien. Je vous envoie un manifeste de FAT. C'est le dernier chargement ? Ouais, c'est bon, on a tout. Ok, préviens tout le monde. Entraîne pas. Leur dernière cargaison va partir. A Briggs d'intervenir. Dis-lui d'arrêter le camion. Négatif. C'est notre seule chance de savoir où ils vont. Je vais poser un mouchard sur la cargaison. Ils ont des combinaisons, Asma. Tu sais pas à quoi tu t'exposes. J'ai vu pire à l'entraînement. Si un seul garde te repère, tout est foutu. Tu oublies à qui tu parles. Sam, attends. Le manifeste que tu as trouvé. Ce sont les composants d'une arme chimique. Un dérivé du gaz VX. Comment tu le fais ? L'intuition. Et une bombe dans une boîte de confinement. Je vais l'ouvrir. Sam, si c'est une boîte de confinement, tu cours un vrai risque d'exposition. Pour que ça marche, je dois planquer le mouchard. C'est notre seule chance. Quelques microgrammes de VX peuvent être mortels. Sam ? Sam ! Ça va. Le mouchard est placé. Je sors. Attends une seconde. Quoi ? J'ai enregistré les appels qui transitent par l'antenne téléphonique près de l'usine. C'est haché, mais écoutez. Envoyez-la à l'ouest. Intervertissez les chauffeurs sous le pont. Et puis partez. L'IMS trouve une correspondance partielle de la voie. Il y a des chances pour que Sadik soit dans le complexe. Envoie-moi sa position. Je m'occupe du reste. Tout de suite. Tu ne peux pas sortir tant que ce camion n'est pas parti. Je reste discret. C'est parti. C'est parti. C'est parti quand tu l'as mis en ce matin. Je ne vois pas ce qu'a changé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Si tu es un peu plus de conduire, je peux trouver quelqu'un d'autre. Je ne suis pas sûr. C'est parti. Et tu dois aussi, mec. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Autorisation d'ouvrir le feu. Si Sadiq est ici, c'est qu'on est au cœur de l'opération. Tu vas droit dessus. Sam, Grim, le camion est en route. Bouchard activé. On va pouvoir suivre ce bijou jusqu'à l'autre bout de la planète. Tiens, pas tranquille, tes copains pourraient tirer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sam, je surveille tes fonctions vitales. C'est vraiment pas terrible. Donne-moi le signal et j'arrive. Négatif. Vous couvrez ma sortie. C'est Sadiq, la priorité, pas moi. Hypertension, tachypnée, tachycardie. Sam, tout indique une exposition à un gaz neurotoxique. Je vais bien. Ton niveau d'oxygène est en chute libre. Il te faut un médecin, Sam. Reste. Il ne répond plus. J'y vais. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sam, tu me reçois ? Sam, tu me reçois ? Sam, tu me reçois ? Mégatif, maintenez la surveillance. J'ai déjà vu mieux comme un accueil. Je t'ai donné un ordre ? Je croyais que... Ça t'apprendra. C'est Noury qui t'a mené jusqu'ici ? T'as encore des amis renseignements. Félicitations. Réponds à ma question. Rends-toi. Je te laisserai peut-être vivre. Alors, qui tu es, toi ? Un Américain, on dirait... Oh ! Ça, qu'est-ce que c'est ? Un carobit. Tu t'es entraîné à l'étranger. Force spéciale. Mais je me demande bien lesquelles. Tu es un mystère. Qui es-tu ? Je suis le type qui va te tuer. Ah ! Parce que... Je suis au-dessus des lois ? Ou parce que je tue pour une cause ? Si c'est le cas, on se ressemble beaucoup. Tous les deux. Tu assassines des innocents. Parce que ta présidente envoie des types comme toi dans des pays où ils n'ont rien à faire ! Je t'emmerde. Où est ton équipe ? C'est un Makarov. Il te reste qu'une balle. T'as pas intérêt à te planter. On parie ? Parce qu'une seule me suffira. Descends-le, Briggs. Non, négatif, Sam. Vas-y, tire. Tue-le. Briggs, il faut faire quelque chose. C'est une vitaux sans chute libre. Tu avais tort. Va... Va stopper, Sadik. C'est un or... La tropine ne suffira pas pour que Sam puisse s'en tirer. Montez sur le toit, vite. Ça va, Sam ? Foutons le camp d'ici. Mais c'est cul, c'est cul. Attention, fumigène ! Ils ont dû passer en thermique. Ils sont trop nombreux pour les prendre de face. Je vais les distraire. Toi, tu passes sur le côté et tu t'en occupes. Merde, ils vont vite. Merde. Sector nettoyé. Ça va, Sam ? Sam ! Vous y êtes presque. Derrière la double porte. Ils essaient de nous dégager du toit. T'es un peu ! C'est bon. C'est dégagé. Grimm, valise installée. L'hélico est en route. Ton couteau. Sam. On aurait pu en finir. On tenait Sadik. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Finir le boulot ? Moi, X. Y a rien de plus important. Ni moi, ni toi. Rien. Faut-moi la paix ! C'est fini, Briggs. C'était ta dernière mission. Transfert de fonds terminé. Merci. Vous m'enverrez les résultats. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu n'es pas encore tiré d'affaires, mais ton état est stable. Pas moi. Sadik. Parti. Mais le mouchard est toujours actif. On sait où est la bombe. Sam, non. Il te faut du repos. Ce dont j'ai besoin, c'est de voir les infos qu'on a sur l'Iran. La présidente a fait une déclaration hier soir. Le pays a soif de sang. Alors pourquoi on est encore là ? Parce que Grimm ne croit pas que ce soit l'Iran. Tu n'es pas censé reconfigurer le système ? Quoi ? À chaque fois qu'ils ont laissé des indices en évidence, c'était pour mieux nous tromper. Ils ont peut-être paniqué. Sadik n'aurait pas été là s'il avait su convenir. On ne peut pas risquer une guerre s'il reste le moindre doute. Tu as raison. C'est une décision trop importante. Ce qui veut dire qu'on a du boulot. A-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P.P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Les brouilleurs sont activés, je répète. Grim, qu'est-ce qu'on a tiré des documents qu'on a trouvés ? L'Iran n'ouvre pas ses portes, on s'en cogne ! Bam bam ! On leur défonce leur... Ils mentent, ils mentent tous ! Encore une fois, les Américains crient au terrorisme ! Rappelez-moi ce qu'on vient de faire ? On a trouvé des documents, mais aucun lien entre l'Iran et la Blacklist. J'ai pas l'impression que les détails les intéressent ? Même si ces documents sont faux, le Congrès veut du sang, du sang iranien. Caldwell devra déclencher une guerre si on ne lui donne pas un autre choix. Ça veut dire qu'on n'en a pas ? Non. On a ça. Notre ancienne ambassade en Iran, c'est pas... le QG des Alcoz, maintenant ? C'est une EP un peu risquée pour Caldwell. Ce n'est pas la sienne. C'est la mienne. Et quoi ? On va rien lui dire, c'est ça ? On cache cette petite virée à la présidente des États-Unis, c'est ça le plan ? C'est risqué, Grimm. Même pour nous. C'est le seul moyen d'empêcher une guerre. Ou de la déclencher. On part pour Téhéran. Il faut agir vite. Personne, même chez nous, ne doit s'apercevoir de rien. Je crois que je vais être malade. Reste concentré. Est-ce qu'on peut envoyer un drone sans qu'il nous attaque ? J'ai corrigé la faille que les ingénieurs ont exploité. J'ai ajouté un niveau de sécurité et un mécanisme d'autodestruction. Ah oui, aurait suffi, Charlie. Et Briggs, tu le veux où ? Il est out. Tu comptes y aller seul ? Comment on entre ? Dis-moi. Pas comment. Avec qui ? Je l'envoie sur ta montre terminale. C'est un des bâtiments les plus sécurisés au monde. C'est impossible ! Entrer ne sera pas le plus difficile. Mais les serveurs sont totalement isolés. On va devoir extraire les données physiquement. J'envoie leur configuration matérielle sur ton poste. Mais on peut pas... Sois un peu positif, Charlie. Tu devras utiliser des méthodes disruptives pour entrer et sortir du QG de la Halcodes. L'IEM te permettra de surprendre l'ennemi et le trirotor te donnera l'avantage. ... ... ... ... Il a pris sa pause. Enchanté, mon général. Je ne parle pas aux espions américains. Même quand ils menacent d'éliminer votre femme et votre fils. C'est votre petite famille qui rentre du marché. Non ? Je me demande ce qu'ils ont préparé pour le dîner. Salopard ! ... Respirez à fond. Et réfléchissez bien. Je dois entrer dans le QG de la Halcodes. Vous allez m'aider. Je n'ai rien à voir avec la Blacklist. Votre parole ne suffira pas pour empêcher une guerre. Faites-moi entrer. Mettez ça dans l'oreille. Je tiens à être clair. Si vous blessez un seul de mes hommes, ma collaboration s'arrête là. Je ne veux blesser personne. Avancez. Sam, on dirait que le bluff a marché. Confirme le go. Go. C'est pour moi. Pour vos patrons américains. C'est pour que vous sachiez que je ne suis pas seul. C'est gentil. Sam, quand tu seras à l'intérieur, trouve les serveurs et branche le disque dur. Il est programmé pour extraire tout ce qu'ils ont sur la Blacklist. Reçu. Tu auras du mal à passer au milieu des gardes, Sam. Ce sera sans doute plus simple de passer au-dessus. La première fois de plus longtemps qu'à l'América, le grand ouvre. J'adore la nouvelle déco. Je vais occuper le garde à l'entrée. Préparez-vous. . . C'est parti. 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 Commence par ventiler le gaz de refroidissement. Les commandes doivent être dans le coin. – Sous-titrage Société Radio-Canada Clé connectée. Parfait. Attends la fin du transfert. Les portes de la chambre de porte sont ouvertes. La fouille. Et c'est le côté en main ! Il est inconscient. Fais-le gaffe à vous, il y a un de nos gars qui s'est fait avoir. Il a été assommé. On a perdu plusieurs hommes. Il faut trouver qui a fait ça ! Ah ! La nazie ! Où t'es passé ? La nazie ! On a perdu plusieurs gares. Trouvez l'ennemi ! J'ai le disque. Sam, les halcotes vont verrouiller le hall. Il faut que tu brises la vitre et que tu descendes en appel. Grim, le plan indique où je vais débarquer. Négatif Sam, l'IMS est muet comme une carte. Allez les branleurs ! Mettez-vous au boulot ! On se bouge 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 ! C'est surprenant ! C'est incroyable ! GG ! Quoi de neuf pour toi ? Putain, mais merde ! Il y a un gars dans les pommes ici ! Continue ! C'est parti ! Je ne trouve rien à la vision thermique. Je suis dans le hall et je vais sortir du bâtiment. Sam, il y a un portail sécurisé sur ton chemin vers le point d'extraction. Tu dois être près d'une salle de contrôle de sécurité. Connecte-toi au terminal et on craquera les portes. Laisse-moi regarder, je vais voir à quoi je peux accéder. Oh, génial. C'est bon, Sam. Une minute et je t'ouvre un chemin vers la sortie. Ça donne quoi pour l'extraction ? J'y travaille, Sam. Ah merde ! Qu'est-ce qui se passe ? Il y a encore des renforts qui débarquent. Charlie, accélère le mouvement. Je suis à fond, là. Aucune nouvelle de l'armée iranienne ? Aucune, c'est bien ce qui m'inquiète. Ils font profil bas. C'est une situation plutôt embarrassante pour eux. Sors de là, Sam. Tu joues avec les forces spéciales iraniennes et tu manques de temps. Et voilà. C'est bon, Sam. Les portes de sécurité sont ouvertes. Je suis en route. En attendant, on continue à chercher comment on va sortir. Arrête-moi, c'est back-up ! Arrête-moi, c'est back-up ! Trop de chevaux ! Pas d'un seconde ! Arrête-moi ! Il y a des renforts qui arrivent, Sam. Et l'exfiltration ? Briggs arrive en camionnette. Briggs ? On en reparlera une fois qu'il t'aura sorti de ce guépier. Retrouve-le tout au bout du jardin extérieur. Il y a des ennemis entre toi et le van, Sam. On dirait qu'ils portent des armures de combat. Merci pour l'info. Merci pour l'info. Merci pour l'info. Merci pour l'info. C'est quoi ? C'est quoi ? Démarre ! Mauvaise nouvelle, je vois au moins une douzaine de véhicules qui se dirigent vers toi. Il y a une autre vague de véhicules ennemis qui approche. On n'a pas moyen de les éviter. Il va falloir passer à travers. C'est-à-dire ? Je fais descendre le drone. Il va se faire repérer. Ça, c'est le cadet de nos soucis. Missile AGM paré. Négatif, je répète, négatif. Ils vont savoir qu'on est américains. Grime. Le drone, feu à volonté. Grime, j'espère que tu sais ce que tu fais. Véhicules ennemis détruits. Véhicules éliminés. Ennemis éliminés. Pour le drone, feu à volonté. Grime, j'espère que tu sais ce que tu fais. Véhicules ennemis. Ennemis éliminés. Un autre véhicule détruit. Véhicules ennemis détruits. Merde, on se fait remarquer. Je parle mal le farci, mais on dirait qu'on a réveillé tous les militaires du pays. Ils vont bientôt déployer les défenses aériennes. Les poursuivants sont hors course. La voie est libre. On se retrouve dans l'avion. On a crédité notre compte. Je sais qu'une frappe non autorisée a été... Il n'y a pas eu d'attaque de drone, juste un dysfonctionnement très regrettable. Oui, bien sûr. Vous êtes dans cet avion pour une bonne raison. Vous êtes censé être mes yeux et mes oreilles sur cette mission. C'est le cas, Madame la Présidente. Sauf que je n'ai pas confiance. Allez. Tu ne t'attendais pas à ce que je te félicite ? Tu aurais fait la même chose à ma place. Risquer une guerre pour sauver ta vie ? Ce que j'ai fait, c'était dans l'intérêt de la mission. La Présidente n'est pas la seule à avoir une bonne excuse. Les données qu'on a prouvent que l'Iran n'a rien à voir avec la Blacklist. Ce n'est pas ce que je veux dire. Oui, je sais ce que tu veux dire. Tu penses que j'ai fait un mauvais choix comme Briggs à Londres, c'est ça ? Les décisions que nous devons prendre ne sont jamais simples, Sam. Jamais personnelles non plus. Ah, vraiment ? Alors prenons un exemple. On sait tous les deux que tu prendrais tous les risques si la vie de Victor était en jeu. Victor n'a rien à voir là-dedans. C'est pour lui que tu es dans cet avion. La seule chose la plus importante que la mission, c'est l'équipe. Grim. Merci. Tu veux me remercier par la Briggs ? On aura besoin de lui si on veut réussir. Hé, les gars, le mouchard qu'on a posé sur la bombe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada